Comme pour chaque équation trigonométrique, nous ramenons cette équation à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations trigonométriques fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Pour amener cette équation à des équations trigonométriques fondamentales, on procède comme suit. D'abord, il faut diviser toute l'équation par le coefficient de cos x. Donc si ce coefficient ne vaut pas 1, on divise toute cette équation par ce coefficient, ce qui n'est pas nécessaire ici puisqu'il vaut 1. Ensuite, le coefficient de sin x, on le pose égal à la tangente d'un angle. Ça, c'est possible pour n'importe quel nombre réel. Ici, c'est une valeur particulière. Nous savons que la racine carrée de 3, c'est la tangente de pi tiers. Donc voilà notre équation. La tangente de pi tiers, nous la transformons en sinus de pi tiers divisé par cos sinus de pi tiers. Et ensuite, on multiplie toute l'équation par cos sinus de pi tiers. Ainsi, nous obtenons cos x fois cos de pi tiers plus sin de pi tiers fois sinus de x est égale à cos sinus de pi tiers. Ici, à gauche, nous voyons cos cos plus sin sin. Ça, c'est le cos sinus de x moins pi tiers par la formule d'addition du cos sinus correspondante. Et c'est ainsi que nous avons l'équation fondamentale cos égale cos. Équation qui se résout comme ceci. Interprétons. Le cos sinus du premier angle est égal au cos sinus du deuxième angle. Si et seulement si, le premier angle est égal à plus ou moins le deuxième angle plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Nous appliquons ça ici et nous en déduisons que le premier angle x moins pi tiers est égal à plus ou moins le deuxième angle pi tiers plus k fois 2pi. Ainsi, nous atterrissons sur ces deux cas. Le premier avec plus et le deuxième avec moins. Regardons bien les deux cas. Voici le premier avec plus. Nous obtenons x moins pi tiers est égal à plus pi tiers plus 2kpi. Le moins pi tiers, nous le mettons à droite du signe d'égalité. Alors à droite, nous avons plus pi tiers plus pi tiers, c'est-à-dire 2pi tiers plus 2kpi. Maintenant, la deuxième possibilité avec moins. Nous obtenons x moins pi tiers est égal à moins pi tiers plus 2kpi. Les deux moins pi tiers s'en vont et il ne reste plus que x est égal à 2kpi. Donc voilà les solutions de cette équation trigonométrique. Solutions que nous dessinons dans le cercle trigonométrique pour voir s'il n'y a pas moyen de les écrire de façon plus courte. Regardons ces solutions-là. C'est 2pi tiers plus 2pi plus 2pi ou encore moins 2pi. Donc on atterrit toujours là. Deuxième possibilité, 2kpi. C'est là plus 2pi plus 2pi ou encore moins 2pi, etc. On atterrit toujours ici. Grâce à ce dessin, nous voyons qu'il n'y a pas moyen d'écrire ces solutions de façon plus courte. Donc nous les inscrivons ainsi dans l'ensemble solution. Nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier et l'équation trigonométrique est ainsi résolue. Sous-titrage Société Radio-Canada